Alors bonsoir Anthony Lamacchia ! Bonsoir Aude ! Salut ! Donc ce soir on est avec Anthony puisqu'il est finaliste dans la catégorie romans pour le prix Masterton avec Ils viennent pour nous C'est ça ! Très très beau roman, très très belle première de couverture, superbe ! Quatrième aussi d'ailleurs, j'en profite pour vous le présenter Anthony qui est un auteur, c'est prolifique puisqu'il a déjà plusieurs romans à son actif, tous aussi bien les uns que les autres Donc je vous conseille d'aller voir un petit peu et puis écoute Anthony, on va te demander de te présenter Voilà, pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît Moi c'est Anthony Lamacchia, donc moi j'ai 34 ans, je vis du côté de Toulon dans le Var, je suis né à Toulon aussi Et je suis auteur indépendant depuis 2018, depuis 2018 je publie des romans un par an, effectivement jusqu'à présent c'est à peu près un par an Et j'écris principalement du fantastique, j'ai un thriller, j'ai un roman de jeunesse, j'ai un roman de fantaisie Avec Ils viennent pour nous, ça fait deux romans d'épouvante et avec les contes de zombies, ça fait un recueil de nouvelles Voilà, donc j'écris principalement du fantastique et ça peut aller sur de la fantaisie, sur de l'épouvante, sur du thriller, voilà C'est plutôt dans ce genre-là que je travaille Voilà, on reste sur le thème horrifique, je crois qu'il arrive Très souvent Et quand, comment et pourquoi es-tu venue à l'écriture et quel a été ton déclic ? Alors quand, comment et pourquoi ? Alors quand, moi j'ai commencé à écrire assez jeune, je me souviens que déjà petit, enfin avant 10 ans j'écrivais des petites histoires Au collège j'écrivais des fanfictions, beaucoup de fanfictions sur les jeux vidéo, les jeux vidéo, les mangas C'était beaucoup de fanfictions sur ça, où j'aimais bien mélanger les univers, des trucs comme ça Et je crois que c'est à partir de 14 ans où j'ai commencé à vouloir écrire des histoires pour, enfin dans l'optique de les publier plus tard Alors à 14 ans, c'est pas encore assez bon pour être publié évidemment Mais c'est vraiment au milieu de l'adolescence où je me suis dit, je vais écrire pour essayer d'être publié plus tard C'est quelque chose qui te plaisait, ouais déjà Ouais, voilà, moi j'ai toujours voulu raconter des histoires, je lisais pas beaucoup, enfin si je lisais des BD ou des mangas ados Et les romans c'est venu un peu plus tard, enfin au lycée, la fac, tout ça Enfin ouais, j'ai toujours été très fan de films, les jeux vidéo ça m'a beaucoup inspiré aussi Et les romans sont venus un peu après Mais oui c'est venu très tôt et j'ai pas vraiment eu de déclic, j'ai toujours aimé faire ça Et en fait, à la rigueur, ce qui m'a fait me rendre compte qu'on pouvait en faire son métier C'est quand je voyais des auteurs qui n'avaient pas fait de formation pour devenir écrivain Il n'y a pas de diplôme de l'écrivain en fait Donc n'importe qui du moment qui bosse et qui a envie d'écrire quelque chose, il peut devenir auteur C'était pas, il n'y avait pas vraiment de frein ou d'études qui faisaient que voilà maintenant vous pouvez écrire Enfin n'importe qui pouvait le faire Quand j'ai compris ça à 12, je me suis dit bah je voudrais faire ça Et quand je vois des auteurs qui partent de rien ou quoi Qui arrivaient à écrire des bouquins et à en vivre Je me suis dit que c'était à ma portée Il y a eu à un moment donné cette prise de conscience que c'était à ma portée de pouvoir le faire Alors peut-être pas d'en vivre, enfin plus tard, bien plus tard Quand j'ai commencé à publier en tant qu'indépendant On se rend compte que bon, il faut, moi encore à mon niveau J'ai besoin d'avoir un métier à côté Mais on peut se lancer dans l'écriture et pouvoir publier quelque chose de propre Sans avoir une formation particulière du moment qu'on bosse et du moment qu'on fait les choses comme il faut Donc ça voilà, la prise de conscience c'était à l'adolescence pour ça Le déclic c'était un peu ça, c'est de réaliser ça Et après voilà, c'était surtout pour raconter des histoires Parce que j'ai toujours aimé faire ça Et quand on me demandait aussi à l'école ou quoi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard C'était souvent écrivain ou auteur qui ressortait souvent C'était ton métier Et alors, ton premier roman, il est arrivé comment ? Alors le premier roman indépendant, c'est l'inspiration des best-sellers Après il y a eu un premier roman, en fait ça s'est fait un peu en deux temps La première fois que j'ai publié quelque chose, c'était à compte d'auteur Maintenant c'est communément assez connu que c'est pas vraiment la meilleure chose à faire Mais j'avais publié un premier roman à compte d'auteur Qui est le Carnaval de l'horreur, qui est devenu le Carnaval de son rire après Et qui est, maintenant c'est le troisième roman que j'ai sorti en indépendant Mais après moi je préfère dire que quand j'ai vraiment commencé C'était en 2018 avec l'inspiration des best-sellers Parce que c'est là que j'ai vraiment commencé à faire les choses correctement À travailler mes textes, ma communication Enfin tout ce qu'il y a autour du travail d'auteur indépendant Avec la casquette d'éditeurs et tout le reste Ça a vraiment commencé en 2018 Donc pour moi mon premier vrai roman abouti C'est l'inspiration des best-sellers en 2018 Ok Et quel est ton moment idéal pour écrire ? Alors j'ai pas un moment bien précis A la rigueur ce que j'ai moi c'est un espace où je sois au calme Plus jeune je me rends compte que j'arrivais à écrire un peu n'importe où Maintenant je fournis de plus en plus d'efforts pour faire du bon travail Ce qui fait qu'il me faut chaud, calme, au bureau, à la maison Le plus souvent c'est à la maison clairement que je travaille Ça peut m'arriver ailleurs si l'ordinateur est avec moi pendant les vacances ou quoi Mais globalement le trois quarts du temps c'est au bureau, à la maison, tranquille C'est principalement le soir en semaine puisque c'est après le travail Ou alors c'est en week-end c'est souvent le matin ou pendant les vacances C'est le matin moi j'aime bien me lever C'est là que je suis un peu plus efficace C'est le matin après le café On commence à écrire En général j'écris souvent la matinée L'après-midi je fais d'autres trucs comme des postes Ou même la vie privée Oui bah bien sûr C'est ça Mais très souvent l'écriture c'est le matin Ou alors après si j'ai pas le choix je vais sur l'après-midi Mais globalement le plus souvent c'est le matin à la maison, au bureau, au calme Ok Donc c'est un peu comme une seconde peau en fait Et tu t'astreins à une régularité Ou c'est toujours, t'es constamment en éveil C'est quand tu veux Ou alors tu te dis non là il faut que je bosse au moins une heure aujourd'hui Alors oui Quand je suis en process d'écriture effectivement Je me suis rendu compte que la régularité me rendait plus efficace Quitte à ce que j'en fasse peu tous les jours Moi je me fixe La dernière fois je me rappelle je m'étais fixé du 500 mots par jour Alors c'est pas grand chose 500 mots c'est une page à 4 Mais avec le boulot, la vie de famille et tout Bah ça permet d'avoir, d'être sûr Quasi certain de réussir à remplir le quota journalier Donc ouais tous les jours c'est au moins 500 mots minimum Et après si je dépasse c'est encore mieux évidemment Sachant qu'après si jamais j'ai un jour où je rate Le principe c'est que le lendemain il faut rattraper Par contre quand on dépasse le quota C'est à dire qu'on fait 1000 mots au lieu de 500 Le lendemain il ne faut pas se dire Ah bah c'est bon j'ai un jour d'avance Je peux être tranquille Non c'est de compte C'est à fournir de plus en plus de Enfin à fournir un travail tous les jours à peu près Le plus possible Pour être régulier Pour être toujours dedans en fait Oui c'est ce que j'allais dire Cette régularité tu te l'imposes justement Pour ne pas lâcher Pour rester immergé dans l'histoire Tout à fait Alors après ça peut arriver Ça dépend à quel moment j'en suis Ça peut arriver que je fasse une pause Alors d'où le principe d'après de reprendre le temps perdu Mais tu as une pause parce que j'arrive à un moment de l'histoire Ça m'est arrivé ça m'arrive en ce moment Je suis en écrite pour le suivant Et ça se fait assez fréquemment Que j'arrive à un moment où je bute Parce que malgré le plan fourni J'arrive à un moment où je bute sur un passage Ou alors il ne m'a pas convaincu Il faut que je le retravaille Et en fait je m'octroie d'une journée off Off en écriture je veux dire Pour réfléchir à comment je vais le reformuler Donc ça fonctionne Pour nous c'était un peu le même truc Le début je l'ai souvent dit Ça que le début a été très compliqué Ça a été repris plusieurs fois Parce qu'il y avait pas mal d'éléments Qui ne marchaient pas Qui n'étaient pas efficaces Ou il y avait des incohérences Des choses qui ne fonctionnaient pas Malgré un plan où j'allais Mais une fois posé sur papier En relisant ça ne passe pas Donc on se dit Ça c'est bon, valide Ça il faut le retravailler Et des fois on prend un ou deux jours Pour se dire Là ça bloque Qu'est-ce que je peux inventer Pour que la machine reprenne Et après on repart Il faut que tu prennes un petit peu de recul Sur le roman Tout à fait Ça peut arriver Oui c'est pas automatique C'est pas fréquent Non ça dépend Il y a des fois ça coule Ça va très vite Je veux dire Je sais où je vais Je sais ce que je dois écrire Je l'écris Ça marche très bien Je suis content de ce que j'ai fait Même si après il y a Toute la phase de réécriture De relecture Qui vient après Quand le roman est fini Mais sur le moment T C'est bon Je sais que ça c'est validé Le passage est bon Le passage fonctionne Je peux continuer Et il y a des fois Ou même en l'écriant sur le papier Dès qu'on l'écrit sur le papier Bon ok ça va Une demi-heure après On se dit Bon c'est pas trop ça Ça me plaît plus On met un peu en stand-by Pour réfléchir À comment réécrire le passage Jusqu'à ce que ce soit bon Mais toujours Ouais Toujours garder une régularité Vraiment Essayer de réfléchir À comment modifier le passage Et de revenir vite dessus Pour pas perdre le fil Ok Donc après Le roman là Qui est présenté Et qui est finaliste Donc c'est Ils viennent pour nous Donc celui-ci On le voit Rien qu'à la première de couverture Il est quand même Bien sanglant Pour l'avoir lu Il est génial Mais oui voilà Il est bien dans le thème Dans la noirceur Et dans l'horrifique Et Donc c'est un peu Le but principal De tes écrits Comme tu le disais au début L'horrifique T'aimes bien effrayer le lecteur Nous effrayer Est-ce que tu te sers Par exemple De la réalité Qui se passe dans le monde En ce moment Pour t'inspirer Alors Ça peut arriver Oui De toute façon Je pense que Tout ça va s'inspirer De ce qui se passe Autour de nous Alors Ça dépend évidemment Le thème du bouquin Le fait divers Oui ça peut être inspirant Tout à fait Ça peut être inspirant La vie elle-même Moi je sais Qu'ils viennent pour nous Ça traite de Paranatalité De rôle De famille Ça parle de famille De père Et je me rends compte Qu'il y a énormément D'éléments Qu'il y a dans ce livre Qui me sont venus Une fois que j'ai Quand j'ai emménagé Avec ma compagne Qui avait une fille Moi j'ai jamais vécu Avec quelqu'un Qui avait un enfant Et ça m'a Un peu montré Ce que c'était Que de vivre avec une enfant D'avoir des responsabilités La vie de famille Et ça a un peu Aidé on va dire A diriger l'écriture De celui-ci Sachant qu'après Le thème de la famille Le thème de l'enfance Les affres de l'adolescence Tous ces sujets-là Un petit peu C'est quelque chose Qui m'a beaucoup inspiré C'est quelque chose Qu'il y a déjà aussi Dans le carnaval C'est quelque chose Qu'il y a dans Édouard Donc ils viennent pour nous C'est une autre vision Auxquelles j'avais pas Encore eu accès Avant d'Yviet Et c'est forcément Inspirant Et puis Déjà il y a un peu Ce que moi je vis Et ce que je vois aussi Autour de moi Au niveau de tout ce qui Un peu vrai Tout ce qui est vie de famille Tout ce qui est rôle de parent Parce que ça c'est Ce qui est Oui voilà Ce qui ressort dans Ils viennent pour nous C'est aussi Enfin moi je trouve Ce que tu mets Bien bien en avant C'est la position du père C'est ça Au sein du cocon familial C'est ça Après de mon point de vue Le point de vue masculin C'était le plus facile À aborder Que celui Oui voilà Bien sûr Pas qu'il n'y ait pas De charge mentale Du côté des mamans C'est tout ce qu'il y en a C'est clair Mais il y en a aussi Du côté des pères Je pense Et Non c'est sûr Et en plus On n'en parle pas régulièrement De ça Donc je trouve justement Que c'est un plus Dans ce roman C'est ça Effectivement On en parle un peu moins Alors pas qu'ils sont Moins importants Que ceux de la mère Ou que ceux de la mère Sont trop mis en avant Est trop surcotés Alors que ce n'est pas du tout Le cas Mais voilà Et puis en plus De parler de ça De cette charge mentale Dans un contexte horrifique Je ne l'ai pas beaucoup vu Et je trouvais Que c'était Oui Que c'était très intéressant De parler De mettre justement L'horrifique C'est un peu ça C'est toujours de mettre Une situation Une situation quelconque Un sujet quelconque Dans une situation Un peu extrême Avec de la tension De la violence Ou du mal-être Enfin voilà L'horreur c'est un peu ça C'est de prendre Quelque chose de tous les jours Et de le mettre Dans un univers Un petit peu Un peu ouais Un peu extrême Qui est violent Et de voir ce qui se passe Et donc ils viennent pour nous C'est un peu ça C'est une famille Qui se retrouve confrontée A des phénomènes paranormaux Qui arrivent de nulle part Qui arrivent d'un coup sec Et qu'est-ce qui se passe Et moi très vite Je me suis dit Je vais aborder ça Du point de vue du père Parce que Pas trop me disperser Même si on a aussi Les points de vue des autres De la mère Du fils De la fille Mais c'est vrai Que c'est beaucoup plus axé Sur celui du père Et ça me permet justement De parler de tout le sujet De tout ce qu'il y a Justement avec cette ambiguïté Du père Avec le personnage d'Étienne Cet amour pour les enfants Mais aussi Ce besoin de fuir Ses responsabilités Et enfin voilà Il y a plein plein de thèmes Autour de la famille Et du rôle de parents Qui sont traités dans ce livre Et le mettre dans une situation Fantastique, horrifique Ça permettait de mettre en relief Plein plein d'éléments Au niveau de cette charge mentale En fait Ah oui Tu mets pas mal de choses Et d'ailleurs Ce qu'on disait tout à l'heure Aussi l'adolescence Parce que Ce personnage-là Va se retrouver Confronté Sa fille est née Qui est dans une période Un peu charnière C'est ça C'est ça Le fils aussi Il fait moins de conflits Mais il y a autre chose En fait Le conflit avec le fils C'est justement Qu'il y a son ami Et limite Le père s'entend plus Avec l'ami du fils Que le fils lui-même Donc il y a ça aussi Un petit peu Ouais C'est très intéressant Mais toujours Bien sûr Parce que C'est un contexte familial Mais vraiment Tu disais tout à l'heure Fantastique J'irais même dire Gore Parce qu'il y a quand même Des trigger warning Dans le livre C'est Les premières scènes Dès le départ Ça part Après ça C'était vraiment Le côté un petit peu Divertissant Parce qu'aussi Les romans L'épouvante Il y a un aspect divertissant C'est pas que non plus Les thèmes Des sujets sérieux Quand ça c'est dans tous les bouquins Mais dans la littérature Réthique Même dans les autres littératures Il y a ce côté divertissant Et moi j'aime bien Que ce soit rythmé Avec une grosse dynamique Donc Faire en sorte Que ça commence Ouais Fort dès le début Qu'on rentre dès le début Ça Ça crée Justement Ça participe À cette Tension Qu'on essaie de maintenir Tout le long du bouquin Ouais Complètement D'ailleurs Sans spoiler On peut aussi Créer l'atmosphère On peut aussi Parler de l'atmosphère Du livre Qui se situe toujours Avec une brume latente Tout le long du roman En fait Qui est vachement efficace Aussi Tu t'immerges vraiment bien Dans le roman Dans l'ambiance Et tout C'est vraiment bien écrit C'est gentil Et qu'est-ce qui fait peur Alors à Anthony Lamacchia Ah Qu'est-ce qui me fait peur Alors Je l'ai Si Il y a quand même Deux trois trucs Qui sont dans le roman Et qui me font peur Moi-même Alors moi je suis Très effet Par tout ce qui est Tout ce qui est vide D'où Moi j'ai pas un vertige maladif Mais voilà Le vide ça m'effraie pas mal La Comment on dit La claustrophobie aussi C'est quelque chose Qui peut me prendre très vite Et il y a aussi Ce côté un peu D'être dévoré Qui me fait énormément peur Aussi Dans tout ce qui est Avec des monstres Qui dévorent des gens Ou avec des autres Et on a Un petit peu Une scène comme ça On a pas mal de scènes Où justement Les monstres Qui dévorent des enfants Il y a un peu de ça Qui se retrouve Dans Elien pour nous Et voilà Les dents Ce genre de choses C'est quelque chose Que ouais Je trouve pas mal effrayant Je pense que les monstres Qui font les plus peur Enfin plus peur Pour moi Je parle entre autres C'est que dès que vous avez Des ribambelles dedans Vous pouvez être sûr Que ça marche pas mal Les yeux exorbités Les dents Ça peut Ce sont des éléments Organiques Trésorifiques Donc je m'en sers pas mal C'est ça qui me fait peur Avec ouais Les sensations de vide Et la claustrophobie Ça peut être pas mal Alors pas Pas les espaces confinés Mais les tunnels Voilà Je peux pas faire de technologie Moi c'est pas possible Mais les endroits restreints Comme des ascensions Ça me fait pas peur Mais partir dans des voyous Un peu rochers Ça par contre C'est plus effrayant pour moi Ouais ouais Je comprends J'ai fait Je comprends Ça c'est compliqué C'est compliqué Ça t'as déjà traversé L'esprit ça ? Alors traversé l'esprit Oui Je me suis souvent dit Qu'est-ce que j'écrirais Si je devais faire ce genre-là Comme un peu la romance Même la romance Je me suis dit Si je devais faire ce genre-là Que je lis Je ne lis pas du tout Et que j'ai jamais écrit Jusqu'à présent Mais Alors Je vais pas dire jamais Mais c'est vraiment pas du tout Dans mes projets Parce que Déjà c'est pas une littérature A laquelle je Je m'identifie Ou je m'accroche Ou j'y vois Un intellect Qui m'attire Pas que ça n'a pas d'intérêt Attention Pas du tout C'est juste que j'ai essayé C'est pas ma cam Tout simplement Ouais ça vient pas Ouais C'est pas ma cam Même s'il y en a Qui sont super bien écrits Super bien imaginés Tout ce qu'on veut Mais c'est pas du tout ma cam Et Je vois pas ce que Je pourrais traiter Et franchement J'avoue que là Par contre Ça m'intéresse pas beaucoup D'écrire un roman S'il n'y a pas une part de fantastique S'il n'y a pas un élément Un petit peu Paranormal Ou imaginaire Qui intervient dans l'action Parce que c'est un peu ça Le moteur Qui fait que Qui me permet de traiter Des sujets qui m'intéressent C'est un petit peu justement Des éléments extérieurs Qui viennent un peu Bouleverser le quotidien C'est fantastique en fait C'est clairement ça Ou la fantaisie Où là je peux vraiment Créer un univers Et mettre en relief Les thématiques qui me plaisent En leur donnant Des formes Ça te laisse une plus grande marge De liberté là Tu peux C'est infini là Exactement Et ça me permet De leur donner une forme Beaucoup plus universelle Beaucoup plus parlante Enfin Pour moi Et donc le faire Sans tout ça Je vais être très vite bloqué Et je pense que je vais faire Je vais pas faire du bon travail Déjà Là ce que j'aimerais écrire C'est pas prévu Mais un jour peut-être Ce serait de la science-fiction Mais la science-fiction Voilà c'est Il y a beaucoup plus de contraintes Des bonnes contraintes Mais c'est beaucoup plus compliqué À gérer Mais j'aimerais beaucoup faire ça Parce que voilà Tout ce qui Pourrait se passer dans un futur Plus ou moins proche Avec les avancées technologiques Ou même d'autres styles de science-fiction C'est super intéressant Et ça permet d'avoir Un petit peu Un petit peu Style une dystopie Quelque chose comme ça Par exemple aussi Voilà Ça permet d'avoir Des grosses réflexions Sur ce qu'il y a autour de nous Sur l'humain Sur Vachement sympa Mais ça demande Beaucoup plus de rigueur Enfin Pour moi je parle Ça me demanderait Beaucoup plus de rigueur Donc peut-être Un de ces quatre C'est pas faux Mais pour l'instant non Et vraiment De la littérature blanche S'il n'y a pas Ces éléments-là Qui me tiennent à cœur Je pense que je vais pas être efficace C'est pas la peine Ça me plaît pas Mais on sait jamais Qui c'est De trente-dix ans Oui Voilà Avec l'âge Avec l'âge Peut-être C'est un thriller J'ai vu aussi Que pour les thrillers Les policiers Il faut énormément De connaissance Il faut énormément De logique Oui Je peux un petit peu M'extirper Mais là C'est pas le cas Et il faut que ce soit Bien fait C'est pas bien fait C'est pas la peine Il faut travailler Pour que ce soit bien fait On peut pas croire Mais pour l'instant C'est pas trop prévu Oui Et puis comme tu disais En policier Tout ça Pour que l'histoire soit cohérente Il y a un travail En amont de recherche Qui est beaucoup plus important aussi Même dans les ouvrages fantastiques Il en faut Dans Il y a une pour nous Il y a eu la recherche Ne serait-ce que pour l'intervention Des gendarmes Qui est une toute petite partie Mais rien que pour ça Il faut faire une recherche Pour que tout soit propre Et cohérent Même dans les autres romans Aussi Il faut qu'il y ait une Il y ait une recherche Il y ait une logique dans le tout Mais vraiment écrire Un pur policier Sans fantastique Par exemple Il faut vraiment Que ce soit carré Et là Il me faudrait Du temps pour la recherche Pour me perfectionner Dans ce domaine-là Même si j'ai encore Deux-trois notions Que je sais deux-trois trucs Il m'en faut plus Pour vraiment être carré Ouais Ok Ça marche Et alors Est-ce qu'on peut te demander Ton livre Ton livre de chevet Actuellement Alors mon livre De chevet actuellement Bah oui Et bien je suis Avec les rats De James Herbert Voilà Je crois que c'est le C'est le premier livre Que je lis de lui Et j'aime beaucoup C'est très lentement En ce moment Malheureusement En plus un petit livre Je devrais pourtant Vite le lire Mais il traîne un petit peu Mais par contre L'ambiance est géniale Et franchement James Herbert Il est très très connu Et j'aime beaucoup Ce qu'il fait Enfin du moins Pour les rats J'aime beaucoup ce qu'il a fait J'ai hâte de voir Un peu comment ça va finir Parce que mine de rien Le début Bon je me doutais un petit peu Mais franchement Je me demande Comment ça va se terminer En ce moment c'est les rats Donc on est encore Dans de l'horreur Et finalement Voilà c'est ce que J'allais dire Et est-ce que tu t'inspires Aussi des auteurs Comme ça Horrifiques Épouvantes Quand tu les lis Bien sûr Il y a toujours De toute façon C'est un peu Le premier moteur Des écrivains C'est de lire Les confrêtes Si je puis dire Les aïeux Un peu ce qu'ils font Oui c'est ça C'est ça Pas que dans le genre D'ailleurs qu'on est On parlait de littérature blanche Tout à l'heure J'en écris pas Mais j'en ai lu Je crois qu'en livre audio J'ai lu My Absolute Barling Je l'ai pas encore fini Et c'est pas du tout Ce que j'ai écrit Mais j'en ai entendu Beaucoup de bien Et je le lis aussi Avec plaisir Là en tout moment Je l'écoute Et je dis ça Avec plaisir aussi Parce que ça me montre Un petit peu Ce que font aussi Les auteurs Des autres genres Et il y a aussi En technique En vocabulaire En tout ce qu'on veut Il y a aussi À l'autre côté Et après Sans parler d'écrire un roman Ça peut être juste Une scène dans un roman À toi Ou des choses comme ça Et justement Il y a toujours À apprendre Dans les bouquins Qu'on lit Alors forcément Je lis Beaucoup plus De ce que j'aime Moi-même écrire Donc De l'écran De la SF Voilà tout ça Et effectivement Ça m'inspire Au niveau des ambiances Au niveau des thèmes Il y a des thèmes Le carnaval Voilà D'avoir Le clown De ça De Stephen King Ça a été Un gros Une grosse claque Quand je l'ai lu à dos Et je me suis dit Moi aussi L'image du clown Par exemple Je sens que je peux La récupérer Pour en faire Quelque chose d'autre Alors forcément On va me dire Que c'est au début Ah oui Vous avez fait Comme Stephen King Alors non Je ne me venterai pas De ça Mais l'image du clown Ça a été très très fort Quand je l'ai lu Je me suis dit Je peux me la Je peux récupérer ça Et en faire autre chose D'ailleurs Il y a pas trop Il y a été Il y en a des tonnes Mais voilà Chez les autres On peut récupérer Des choses qui nous ont touchés Qui nous ont marqués Ou qui nous ont inspirés Pour s'en inspirer Justement Et le réutiliser A notre sauce Pour aborder Ses propres thèmes Ses propres ressentis C'est un peu Ça a l'art C'est de prendre Ce qu'on voit autour Et de le transformer A notre sauce Pour parler D'autres choses Et justement Je pense d'ailleurs Que ça permet Au lecteur De se repérer C'est un repère aussi Pour le lecteur Parce qu'il se dit Ah oui Je reconnais Ce que je vois là Parce que je l'ai lu Chez lui Et ça me permet Un petit peu De faire le lien Et d'avoir Une continuité Dans la réflexion Donc oui Effectivement Je prends énormément Je prends beaucoup Chez les Chez les compétences Chez les grands Chez les grands frères Chez les grands anciens Chez les grands anciens Pour Le carnaval de sans rire Est là D'Anthony Et pour l'avoir lu également Et je peux dire Que tu n'as pas du tout Copié ça Tu as fait vraiment Ton clown à toi Avec ton histoire à toi Et c'est un livre Qui se lit vraiment D'une traite Et voilà quoi Il faut le connaître Ce clown Il invite à être A être connu J'étais pas très confiant Pour lui Parce que je trouvais Un peu l'histoire Un peu simpliste Mais finalement Il plaît beaucoup Et je pense que Oui simpliste C'est souvent Les auteurs Se sous-estiment Un petit peu Moi je ne trouve pas Du tout simpliste Il n'y a pas Par exemple Des gros rebondissements Comme dans Ils viennent pour nous Non Des scènes qui marchent bien Oui ça oui peut-être Oui mais après Il faut aussi Voir qu'il y a Un écart Entre ces deux romans Donc forcément Ton travail a évolué Tu as progressé C'est différent On voit la différence De travail C'est une évidence Mais il est très 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 bien Moi j'ai beaucoup aimé C'est bon C'est bon Il fait partie De mes Mes préférés Eh bien merci Et alors Est-ce qu'on peut Te demander aussi Au niveau cinéma Est-ce que tu regardes Du cinéma horrifique Et quel est le genre De film qui t'effraie ? Alors oui Cinéma d'horreur Oui d'ailleurs J'ai commencé ça Avant les bouquins d'horreur Clairement Alors Moi je ne suis pas Un gros fan De tout ce qui est Des gros jumpscares Et des grosses productions À la Conjuring Ou à la Evil Dead Tout ça À la Insidious Alors le point Insidious C'est très bien Le 2 aussi Après ça commence À être moins bon Mais voilà Puis un peu plus Par exemple Là le dernier réalisateur Qui fait beaucoup De films d'horreur Que j'aime beaucoup C'était Ari Aster Ari Aster Je crois que c'est ça Qui a fait Hérédité Voilà Hérédité Pour moi C'est un film De possession Je crois que c'est L'un des derniers Gros bons films De possession Que j'ai vu Donc ouais Je suis un peu plus À regarder du Un peu Comme pour la littérature Regardez un peu Pour les films d'horreur Côté un peu indépendant Plutôt que les grosses productions Que je trouve Se répètent un peu Manquent d'originalité Ils sont un peu toujours Sur le même système Narratif On a Un problème On a plusieurs scènes Voilà Oui C'est ce que je te disais Les Evil Dead Les Saw C'est ça On arrive au 11ème C'est ça Le premier saut C'était super bien Et après Oui Ça reste correct Mais ça va jusqu'à 3-4 Puis alors après Moi j'ai vu le 1 Qui m'avait beaucoup plu J'ai vu le 2 Qui restait correct Enfin Qui avait des bonnes scènes D'épousement Et tout C'est super Mais qui n'avait pas non plus Cette Cette subtilité Qu'avait le premier Avec son final Par exemple Et le 3 Je crois que le 3 Je l'avais commencé Je ne l'ai jamais fini Et je n'ai pas vu Les autres Donc Les autres Beaucoup me disent ça Alors je me suis dit Bon bah tant pis Je vais passer à autre chose Mais Je me demande même Je me demande même D'ailleurs Si le pire Et pas le dernier Le 10 Il a été très très bien vendu Mais alors franchement D'accord Aucun intérêt Pour moi aucun intérêt Mais En même temps Après quand il y a Quand ça commence à faire Qu'il commence à faire Plus de 3 suites Ça commence à faire beaucoup Ouais ça fait énormément Ça fait beaucoup Donc ouais Je regarde pas trop Mais après voilà Même les slasheurs Ça me plaît beaucoup Surtout les vieux slasheurs Bah le carnaval C'est un petit peu ça C'était un peu pour revenir A ces slasheurs là Où il y avait On avait du spectacle Il y avait Bah tout le carnaval La notion de spectacle Et même dans le cinéma Avec le slasheur C'était un peu Bah justement Cette différente Des mots globines Qui était assez spectaculaire Et c'est ça que J'aimais bien Et que j'ai voulu Retransferrer celui-là Mais ça me plaît aussi Même s'il y a des slasheurs Alors il y a Terrifer qui est sorti là Qui est un peu Le slasheur Qui beaucoup parlent Et je ne l'ai pas encore vu Parce que Bah j'ai peur de le voir J'en suis à ce niveau-là Maintenant C'est un clown aussi D'ailleurs Tout à fait C'est un clown aussi Et il faudrait Je me dis Il faut que je le vois Enfin ce n'est pas possible Mais comme tout le monde En parle Comme quoi il est effrayant Et super vore Bah j'ai presque peur De le voir Parce que j'ai J'ai peur de De ne pas être bien Non Ça va Ça va Parce que tout à l'heure Tu disais que tu aimais bien Hérédité Donc ça va Mais par contre Il y a des litres D'hémoglobine Ça c'est sûr Après si c'est que du sang Sur les murs Ou quoi Ça me dérange pas Le sang Et puis en avoir des cascades C'est pas quelque chose Qui va me dégoûter Moi je suis plus effrayé Par tout ce qui est Eau cassée Ou les ongles Les ongles Voilà Quand il y a des ongles Ou les dents Là c'est chaud Mais s'il y a beaucoup C'est pas grave Ah c'est C'est un petit mélange De tout quand même Mais bon Il faudra que j'essaie De toute façon De sûr Voilà Je vais y essayer Faut que tu le vois Bien sûr Alors Quel regard Est-ce que tu portes Sur l'engouement De ton lectorat Sur tes romans L'engouement De mon lectorat Sur mes romans Ben Je suis content Oui Je veux dire T'es satisfait Ou tu dis toujours Je peux mieux faire Les deux Moi je suis Quand quelqu'un est content Après avoir lu mon bouquin Forcément Je suis super heureux Même quand on me dit Oui c'était bien Oui c'était bien Je suis content aussi Même quand Même quand quelqu'un N'a pas aimé le bouquin Qu'ils me le disent Ou pas Ben Le fait de plaire A tout le monde J'ai très vite compris Que j'y arriverai pas Avec tous les efforts Que je peux fournir Ça me dérange pas De pas Que quelqu'un N'ait pas aimé Même quand il va me dire C'est pourri Ça m'est jamais arrivé J'ai pas eu de réflexion Virulente Ça m'est jamais arrivé C'était soit J'ai adoré C'était super Alors là C'était ultra plaisir Soit j'ai pas aimé Et puis basta Donc aucun problème Moi je suis toujours content Si quelqu'un a passé Un bon moment En lisant un de mes livres Forcément Je suis aux anges Après ça n'a rien à voir Ça n'influe pas Je pense Avec le fait De vouloir toujours M'améliorer Ça c'est vraiment Quelque chose Que je fais tout seul J'ai pas besoin Que quelqu'un me dise Oh là là J'attends Vous pouvez mieux faire Ou Ou j'adore continuer C'est vraiment Je suis content Que quelqu'un me dise ça Je suis content Que je le dise des gens Mais dans tous les cas Qu'on me dise C'est super continué Ou c'est pas assez bon Dans tous les cas Je vais faire mieux Pour le prochain Je vais essayer De faire mieux Pour le prochain Ça c'est Ça n'empêche pas Ça ne t'empêche pas D'avoir ce stress Dès que tu l'as Tu l'as fait Qu'il est dans tes mains Qu'il va sortir De te dire Est-ce qu'il va plaire Alors Ben non En fait Moi j'ai confiance En ce que je fais D'accord En mon travail Et surtout Je sais que Je pourrais sortir Un best-seller Un truc Qui Pourrait marcher Du tonnerre Ça ne plaira pas A tout le monde Il y aura toujours Quelqu'un Oui c'est vrai Donc Même le premier Je crois Que peut-être Que j'étais un peu Trop tritentieux Pour la sortie Du premier Parce que je suis Beaucoup moins maintenant Mais je n'avais pas peur De ça en fait Aujourd'hui Je réalise Que je ne plairai pas A tout le monde Et je n'ai pas de problème Avec ça Du tout Et en fait Je me dis Je peux Et puis Les promis N'ont pas non plus Des gros succès Donc Je n'ai jamais eu Un gros succès Au point de me dire Purée le prochain Est-ce que ça va être pareil C'est toujours Par contre Il y en a pour nous A la rigueur C'est celui qui sort vraiment du haut Ce qui il y en a pour nous Marche très très bien Beaucoup Même si il se débrouille très bien Il y en a pour nous Avec quand même Un autre niveau Au niveau de Au niveau de mes retours Au niveau de Même de mes ventes Il y a vraiment Un delta Qui a été franchi Avec il y en a pour nous Mais voilà Le prochain Je vais y mettre Autant de hargues Pour le faire Je vais travailler aussi bien Qu'importe le résultat Qu'il aurait eu en fait Je vais faire toujours En sorte de faire de mieux C'est toujours le but De faire de mieux D'être constant Tout en progressant Oui Franchement Le but du jeu C'est de faire toujours Quelque chose de meilleur Si j'ai une idée Que je juge C'est bien Mais c'est moins bien Que ce qu'on a déjà fait Je me dis que Soit je l'améliore Et j'y arrive Et ok Soit je n'arrive pas A faire quelque chose De plus pertinent Et je me dis que Ce n'est pas quelque chose Qui va me motiver Mais voilà Si les gens sont contents C'est super Mais dans tous les cas Je vais toujours faire en sorte De faire le mieux que je peux Ça c'est clair Ok Donc écoute Je vais te poser La dernière question Quel regard Portes-tu Sur le prix Masterton Et pour toi Il représente quoi ? Alors Le prix Masterton C'est un prix Que je connais Depuis longtemps Je ne me rends pas compte Vraiment Mais pour moi C'est quelque chose De super connu Je suppose Mais d'ailleurs À un moment donné Pendant longtemps J'ai cru que c'était Un prix anglais À cause du nom Et c'était fait Par des français Et moi J'apprécie beaucoup Ce prix Parce que C'est l'un des rares prix Alors je me trompe peut-être Mais c'est l'un des rares prix Français À récompenser Le genre horrifique En fait Alors il y a aussi Du thriller Du fantastique Mais c'est l'un des rares À récompenser Ce genre-là Avec le thriller Et en France Le genre horrifique Il a un peu du mal Un petit peu À faire sa place Parce qu'on est souvent Inondé par la littérature Anglo-saxonne À ce niveau-là Qui est super évidemment Mais parmi les auteurs français Il y a quand même Pas mal de bons Niveaux épouvantes Et j'ai l'impression Qu'il y a beaucoup D'auteurs D'auteurs D'épouvantes Qui sont indépendants Parce que Pour ce qui est De l'épouvante Chez les maisons d'édition Il n'y en a pas beaucoup Parce que je pense Qu'on est très frileux Avec ce genre-là Ce qui est dommage Parce qu'on a On a des bons On a quand même Des bons dans nos rangs Et Très peu En maison d'édition C'est vrai Et ce que j'apprécie Vraiment Avec le prix Masterton C'est qu'il met Des indépendants Dans ces Dans ceux qui participent Je crois Dans les finalistes Même l'année dernière Il y avait Beaucoup d'indépendants Il y avait Au moins La moitié d'indépendants Et L'autre moitié Ce sont des Des auteurs En maison d'édition Et Cet livre-là J'apprécie beaucoup Sur ce prix Surtout pour un prix français Un prix qui récompense L'épouvante Et qui accepte Les indépendants L'autre coédition Voilà c'est ça Moi j'ai envoyé Plusieurs de mes livres À d'autres prix littéraires Et à combien de fois On m'a dit Non monsieur Vous n'êtes pas En maison d'édition Ça ne peut pas marcher Donc non C'est vraiment Et c'est super Qu'on encourage Qu'un prix littéraire Sérieux Et renommé Comme celui-là Encourage justement Qui est les indépendants Dans ses rangs C'est important Et surtout pour un genre De niche Que l'épouvante Pour vous mettre en avant C'est une belle vitrine C'est vrai Même sans parler des prix Ça fait vraiment plaisir De voir Les finalistes Et de voir D'autres finalistes Indépendants Ça c'est vraiment Quelque chose Qui est vraiment top Avec ce prix-là Clairement Vous êtes nombreux En auto-édition Centaine Franchement Ça c'est super Ça c'est top C'est bien Eh bien merci Anthony Je vais te souhaiter Bonne chance Merci Pour la dernière ligne droite Donc voilà Donc finaliste Prix Master Fun 2023 Ils viennent pour nous D'Anthony Lamacchia Un super roman Que je vous recommande A 100% Vous ne serez pas déçus Merci à toi Anthony Et puis à très bientôt A très bientôt Et merci à tout le monde Salut Salut